... Certains objets d'art sont des livres offerts à la vue. Les deux objets qui sont analysés ici font partie du patrimoine culturel artistique du peuple Bouchong, plus connu sous le nom de Bakuba. Les Bakubas habitent aux Aïrs, dans la région du Kassaï occidental. Cette statue est façonnée dans un seul morceau de bois. Elle représente un personnage masculin à mi-corps, main appuyée sur l'abdomen. Elle mesure 127,5 cm de hauteur, 31,5 cm de largeur et 19 cm de profondeur. C'est la statue d'un chef de la tribune d'Engesh, l'une des neuf tribus qui forment le complexe culturel Kuba. Comme on le voit, cette statue est couverte de nombreuses scarifications qui expliquent la conception que les n'dengesh ont de leur société et du pouvoir que le chef y exerce. Sur la tête, il a un couvre-chef retronconique qui est obligatoirement porté par les chefs et les notables lors de réunions. Il fait partie des insignes de dignité reçus par les chefs et les notables lors de leur accession au statut de dignitaire. Le couvre-chef comprend en général trois parties qui disent chacune un proverbe. A la partie supérieure du couvre-chef est attaché un proverbe faisant allusion au rapport « homme-femme, mari-épouse ». A la partie inférieure, un proverbe est entré à la parenté et au rapport « parent-enfant ». Ici, sur le bord de la partie inférieure, est tout au long du chapeau un proverbe qui parle des rapports sociaux dans la communauté. Ceci est un couvre-chef pour les circonstances ordinaires, réunions, conseils de routine, etc. Ceux qui sont portés lors des cérémonies officielles et manifestations d'apparat sont, selon le propriétaire et le rang qu'il occupe, décorés d'accessoires particulièrement recherchés. Un signe décore le bord du chapeau en formant une bande composée de deux rangées identiques de petits carrés qui se font face. Ce signe s'appelle la paire. Il figure les jumeaux et symbolise le dualisme originel. Il symbolise aussi les problèmes et soucis du pouvoir. Le chapeau dans son ensemble symbolise la sagesse et l'intelligence, la dignité et la considération. Car pour le procéder, il faut le mériter. Sur la tempe gauche, trois cercles concentriques font penser à des volutes de vagues. On l'appelle le bouchon enfoncé. C'est un signe dynamique, considéré comme le cercle par excellence. Il figure le soleil et en possède les attributs. Le nombre de cercles peut varier selon le message communiqué. Ici, les trois cercles symbolisent l'unité de trois castes qui constituent la communauté, le chef, les notables et le peuple. Sous ce signe, un signe spécial qui n'a pas un noyau symbolique de base propre, mais qui traduit la notion de quantité. Il comprend ici trois rangées de neuf petits carrés chacune. Les nombres neuf et trois sont importants dans le symbolisme des nombres chez l'endenguech. Neuf est le nombre royal, il symbolise la plénitude, la perfection, l'accompli. Trois est le nombre du commun, il symbolise l'unité, la cohésion qui permettent d'atteindre la plénitude. Sur la tempe droite sont reproduits les mêmes symboles, les cercles concentriques et le signe de la quantité. Le signe de la quantité représente sur le cou, le peuple et sur la nuque, les notables. Au-dessus du sein droit, un signe double en forme de chevron vertical. On l'appelle le dos du scorpion. Il est le symbole de tout ce qui unit et tient relié. Tout au long du sternum, un signe forme une longue et large natte allant de la gorge au plexus solaire. Il est appelé le dédain, le mépris. Il symbolise l'emprisonnement, l'enfermement dans le but de protéger. Au-dessus du sein gauche, le signe haut, du nom de l'ancêtre fondateur, symbolise le salut, la libération et aussi l'origine. Sous le signe du dédain, en forme de natte, on retrouve deux cercles concentriques dont un anneau figure Dieu, l'autre le chef lui-même. Un signe formé de plusieurs lignes obliques croisées formant des losanges couvre une grande partie de l'abdomen. On l'appelle la maison du roi. Il symbolise la descendance du chef et tous ceux qui dépendent de lui, aussi bien sur le plan familial que sur les plans politiques et sociaux. Tandis que le symbole, le ventre de Wot, rappelle l'apparente et originelle de tous ceux qui forment la maison du chef. Les petits carrés qui constituent le signe de la quantité symbolisent tous les descendants de l'ancêtre mythique Wot, qui sont confiés au chef représenté par la statue. Le dos de la statue est couvert par quatre signes caractéristiques. La patte du lion, la maison du roi, le ventre de Wot et le médiateur. La patte du lion symbolise la royauté. Du côté droit des épaules, aux hanches, s'étale le signe de la maison du roi. Il symbolise la descendance du chef. Le médiateur relie la royauté à son origine, le roi à son peuple. Le ventre de Wot, le côté droit, symbolise l'origine génétique, la filiation, la parenté entre tous ceux qui se reconnaissent issus d'un même ancêtre. Voyons maintenant les parties latérales, et plus particulièrement le bras gauche et le bras droit. Bras gauche d'abord, de l'épaule au poignet. Sur le bras, on peut lire l'organisation sociale de la société Ndenguech. La spirale représente le chef, homme politique, social et spirituel. Elle symbolise l'autorité et le pouvoir en exercice. Au niveau de l'épaule, elle indique que le chef est à la tête de la société, et que c'est lui qui l'organise et la dirige. Sous la spirale, les petits carrés signent de la quantité. Ils représentent les membres du conseil et les notables, collaborateurs et conseillers directs du chef. Ils vivent dans sa proximité. Alors qu'ici, les mêmes petits carrés représentent le peuple qu'il symbolise à la fois dans son unité et dans l'individualité de chacun de ceux qui le composent. Entre la spirale et le carré, le signe du médiateur indique que les notables, représentés par le signe précédent, ont pour mission de transmettre au peuple, représenté par le signe de la quantité, les décisions émanant du chef et, inversement, celles d'informer le chef sur l'opinion du peuple. Symbole de l'unité, le signe de l'unificateur indique, par sa composition en trois lignes, la hiérarchie, chef, notable, peuple. Par chaque sommet que forment les angles, les différentes articulations de la société. Et par sa position horizontale, l'espace du vécu humain où se vivent tous ses rapports. En associant ces quatre signes, on peut lire le message suivant. Le chef est à la tête de la communauté et est secondé par les notables. Ceux-ci ont pour mission d'être intermédiaires entre le chef et le peuple, et inversement. La société ne peut survivre sans cette trilogie chef, notable, peuple. Au poignet du chef, les bracelets remplissent une double fonction, celle d'arrêter les forces mauvaises susceptibles d'envahir le chef, et celle d'empêcher ses propres énergies vitales de le quitter. Nous retrouvons sur le bras droit certains symboles représentés sur le bras gauche. La spirale, la multitude, le médiateur. Le signe de l'accroupissement de la grenouille est composé du signe du médiateur, associé au signe de l'unificateur. Sa forme rappelle la posture que prend la grenouille au repos, posture qui rappelle elle-même celle que prennent les femmes qui assistent au conseil ou qui accouchent. Le ventre de Roth garde ici son symbolisme de l'origine, et la spirale représente le chef lui-même. De même, les bracelets gardent leur fonction symbolique de protection du chef. En conclusion, sur le corps tout entier de cette statue, on peut lire toute l'organisation politique et sociale des bandes d'Engèche. Il y a tout d'abord le chef, détenteur de l'autorité et du pouvoir, reconnu par tous. Ensuite viennent les notables, qui sont ses collaborateurs directs et ses porte-parole auprès du peuple, en même temps qu'ils sont porte-parole du peuple auprès du chef. Enfin vient le peuple des hommes libres, qui, dans l'union solide d'une part avec les notables et le chef, et d'autre part entre eux, doivent s'entendre et s'entraider afin que vive la chefferie. Mais pour que tout cela se réalise et perdure, il faut que le chef, de qui émane tout et à qui tout revient, soit fort à tout point de vue. D'où la grande protection dont il s'entoure et dont l'entoure ses notables. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501